Les recours ont déjà commencé puisqu'effectivement, il devait avoir signé son contrat avant le 1er juillet 2016, chose qu'il n'a pas fait. On est donc passé devant la commission juridique de la Ligue. Là-dessus, à la commission, Yasser et son entourage ont fait part que tout d'un coup, il ne faisait plus confiance au club ou qu'il n'était plus, comment dirais-je, en face pour continuer au club. Le club lui a expliqué, a exposé la situation. J'ai fait part à la commission d'ailleurs que si on en était là, c'est bien parce que Yasser avait des contacts à l'étranger et que tout d'un coup, on lui avait conseillé de ne surtout pas signer ce contrat aspirant. Et là-dessus, la commission juridique de la Ligue a donné raison au club. On rappelait à Yasser qu'il avait signé un ANS et que le club avait toujours tenu ses engagements et qu'il était donc tenu à signer ce contrat aspirant. S'il ne signait pas ce contrat aspirant, à partir de là, Yasser est interdit de signer dans un club pro français pendant une période de trois années. Mais aujourd'hui, si c'est un club anglais, effectivement, on se dirige sur un Capogba où ça va partir en litige juridique. Le club anglais devra effectivement verser des indemnités et puis le jeune n'aura pas répondu à ses obligations d'engagement. Au-delà du cas de ce jeune-là, mais qui est concerné, c'est un vrai problème, ce décalage finalement entre ce qui existe en France et ce qu'on peut et ne pas faire sur le territoire français, mais ce qu'on peut faire à l'étranger, ce que peuvent faire les clubs étrangers ? Oui, c'est un vrai problème. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Le Havre, on ne va pas reciter les garçons qui sont partis comme ça à l'étranger. Il y en a eu dans tous les clubs, il y en a dans tous les clubs encore à l'heure actuelle. Mais la difficulté, c'est que ce n'est pas un problème franco-français, puisque entre club français, entre club professionnel, je dirais qu'on est protégé à l'image de l'ANS ou un club français n'irait jamais chercher un jeune qui est chez nous sous contrat. La problématique, c'est qu'on est là sur une dimension européenne et là, dans cette situation, effectivement, il y a un vide, puisque autant on est très protégé entre clubs français, autant lorsqu'un joueur arrive en fin de contrat ou en fin d'accord, les clubs anglais s'engouffrent là-dedans pour essayer de détourner les jeunes garçons. Après, l'autre problématique, c'est une problématique pour les clubs, mais c'est une vraie problématique aussi pour les joueurs. Parce qu'à 13 ans, 15 ans, 16 ans de partir comme ça à l'étranger, je mets point d'interrogation à la réussite derrière du jeune. Quand on regarde aujourd'hui les statistiques des jeunes qui sont partis du Havre pour l'étranger comme ça, très jeunes, à partir de 16 ans, il y en a un qui a réussi, c'est Paul Pogba. Les autres n'ont pas réussi, n'ont pas fait la carrière qu'ils auraient dû faire ou sont tombés même dans l'anonymat le plus total. Donc la vraie problématique, elle est à la fois pour les clubs, mais à la fois pour ces jeunes qui, à 15 ans, 16 ans, ne réalisent pas du risque qu'ils prennent, qui sont appâtés par l'appât du gain à court terme. Mais la formation et faire une carrière, c'est bien autre chose et ça demande un vrai travail de formation, chose qui n'existe pas en Angleterre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !